bonjour tout le monde cette petite vidéo sera pour vous les gens qui sont coincés à la maison à regarder netflix toute la journée donc la position du couch du canapé avec les bras arrondis en mangeant des chips et donc cela on va vous ramener un petit peu d'énergie au niveau du bas du ventre de la force au niveau du dos de tous les renforces musculaires de la chaîne postérieure et puis l'ouverture du bassin des hanches à l'avant enfin un peu plein de bonnes choses pour réveiller ce corps vous ramener de l'énergie et réouvrir la posture voilà régalez vous bien à bientôt ah et puis comme toujours si vous pouvez liker souscrire et puis partager ce serait super voilà plein de bisous donc vous venez vous placer sur une position à genoux vous pouvez placer une petite couverture plier si ça fait mal aux genoux pour élever un petit peu entre les pieds et le bassin on place ses mains sur les jambes sur les cuisses on ferme les yeux et vraiment garder le coeur la poitrine vraiment ouverte laisser la respiration circuler par le nez derrière la gorge à travers tout le corps jusqu'en bas jusqu'au bassin inspirez et expirez de la même profondeur et de la même longueur on relâche la mâchoire même si les yeux sont fermés on essaye de garder le regard calme pour réduire l'intensité derrière les yeux on va commencer tout doucement avec des ouvertures du bassin de la poitrine donc placez vos mains sur le bassin on fait des petites un bassin creux et rond donc vraiment bouger à l'avant et à l'arrière avec le bassin et on ajoute l'ouverture du coeur et du coup avec on va faire des dos rondes et donc creux à l'inspire entrelacez vos doigts on étend les mains en haut on regarde en haut et à l'expire on arrondit le dos on presse les mains vers l'avant pour vraiment écarter derrière les omoplates inspire on regarde en haut on courbe on creuse le bas du dos et à l'expire on arrondit inspire encore en regardant au expire on arrondit le dos on presse la paume des mains vers l'avant le menton vers la poitrine une dernière fois inspire elle expire relâche les mains et puis un petit roulement d'épaule on vient placer ses mains au sol sur une position à quatre pattes on va un peu échauffer au niveau des poignets les mains vraiment actives tous les doigts ancrés au sol on fait des petites rodations pour sentir le mouvement dans les poignets et puis on vient placer ses doigts vers les genoux donc pour retirer le devant du bras de la paume des mains et des doigts super on vient pousser vers les doigts pour vraiment sentir plus d'allongement au niveau des muscles des avant-bras et des mains et puis on relâche on vient placer le dessus des mains cette fois ci sur le sol si c'est trop on fait une main à la fois les doigts vers chacun et puis on relâche les mains et puis cette fois ci on va loger les mains à l'avant les mains bien ancrée au sol on essaye de pas fléchir au niveau des coudes donc bien droit de la main jusqu'aux épaules et elle expire on relâche la poitrine vers le sol on va faire des petits mouvements encore avec la cage thoracique dont elle expire on relâche les côtes et la poitrine vers le sol elle expire on remonte on pousse les côtes et la poitrine vers le plafond donc vraiment sentir le dos creux les lombaires creuse se creuser et les lombaires s'allonger et quand les lambaires s'allongent et que les côtes se rentrent vers la poitrine vous devriez sentir le la force au niveau de la sangle abdominale encore une fois et puis on remonte on vient se replacer sur une position à quatre pattes pour faire des dos creux dos rond elle expire menton poitrine on arrondit le bas du dos elle expire elle expire elle inspire on regarde en haut on descend le ventre et la poitrine vers le sol vraiment ouvrir le devant et le derrière du corps tout en stimulant et bougeant à l'intérieur tous les organes de manière à ce qu'ils fonctionnent proprement et efficacement on vient s'asseoir vers les talons venez sur vos orteils pour amener de la mobilité dans les pieds à l'inspire on descend le bassin vers le sol la poitrine remonte et on regarde en haut et à l'expire on ré arrondit on vient s'asseoir sur ses talons inspire le bassin au sol la poitrine se monte on regarde en haut et à l'expire on vient se réasseoir sur ses talons si le faire des mouvements de vagues avec la colonne vertébrale à chaque fois et puis pousser sur son premier chien tête en bas on bouge sur les orteils on bouge au niveau des hanches et des genoux les mains bien ancrées au sol on prend une grande inspire sur une planche et on vient placer son pied droit entre les mains éventuellement on rabaisse le genou gauche au sol sur une fente basse elle inspire les mains au dessus la tête et elle expire on attrape ses doigts derrière le corps on lève le coeur et on relâche la tête vraiment ouvrir au niveau du cou stimuler la glande de la thyroïde elle expire on revient main au sol on presse sur son chien tête en bas encore on se replace de manière à ce que les pieds soient parallèles avec l'extérieur elle inspire sur une planche expire on place le pied gauche entre les mains on descend le genou droit au sol elle inspire on regarde en haut les mains en haut et elle expire on attrape ses doigts derrière le sacrum on vient tirer les mains vers le sol ouvrir la poitrine regarder en haut encore dégager le coeur regarde en bas expire les mains au sol on repousse sur un chien tête en bas en réajustant les pieds encore le menton rentré pour regarder vers le nombril et puis on marche les mains vers les pieds et on vient attraper ses coudes et on relâche au niveau de la colonne vertébrale donc on laisse la gravité faire le travail c'est comme moi vous aimez des positions inversées un petit peu plus active on vient prendre la position cherche à sana sur ses coudes et on remonte les pieds vers le plafond si vous êtes sur une position où vous relâchez la colonne vertébrale vraiment soyez sûr que le cou les épaules soit bien lâche bien souple si vous prenez une inversion comme moi une position inversée active faites des petits jeux de jambes comme vous voulez les pratiquer soit redescendre les pieds au sol et remonter ou prenez des formes avec vos jambes tout doucement redescend et on vient se replacer sur une position de chien tête en bas ou que vous soyez revenez les mains ancrées les pieds ancrés à l'inspire on vient sur une planche prend quelques respirations là et on redescend sur une planche sur les avant-bras les mains bien ancrées au sol encore les doigts bien écartés de la largeur des épaules on redescend les hanches les genoux le dessus des pieds au sol sur une position du sphinx et puis on revient sur les orteils on va travailler un petit peu la sangle abdominale et on pousse on relève les fessiers hors du sol on rentre le ventre vers la les lombaires un long un un dos bien droit un coup bien allongé tout en respirant profondément fortifier un petit peu le corps avec si vous avez regardé la télé beaucoup on ramène un petit peu de force si vous voulez aller plus loin que le sphinx vous pouvez venir comme moi et étendre les bras si vous avez mal au bas du dos rester avec les coudes au sol encore grande respiration profonde à l'expiration redescend sur ses coudes et puis on recommence encore sur une planche sur les coudes si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez rester sur une planche sur le dessus des pieds comme ça vous avez un grand étirement au niveau du niveau du devant de la cheville et du pied encore on pousse le sol faut sentir l'action en dessous des deux bras les épaules bien active on redescend au sol on va travailler un petit peu le bas du dos la chaîne postérieure quand on est affalé pendant longtemps c'est bien de refortifier tout le bas du dos pour ouvrir la posture on étend les bras au niveau des oreilles paume des mains vers le plafond expire on ramène les coudes vers le côté on lève les jambes sans plier aux genoux inspire en étend les bras en haut expire on tire les coudes vers le côté du corps vraiment sentez la force derrière les omoplates inspire en étend expire on vient attraper ses mains derrière les fessiers et on tire les mains vers les pieds tout en gardant les jambes et les pieds hors du sol encore grande ouverture du coeur on redescend les mains au sol à l'inspire soit on monte sur un petit cobra ou soit on vient sur chaturanga et on remonte sur un chien tête en haut où vos genoux et vos hanches seront hors du sol on ré arrondit sur un chien tête en bas on réajuste les pieds et on regarde vers le nombril chien à trois pattes on lève le pied droit et à l'expire on vient toucher le genou droit sur le triceps droit éventuellement place votre pied à l'extérieur de la main on redescend le genou gauche au sol on descend les hanches au sol on sent l'ouverture devant la hanche gauche attrapez vos mains derrière les fessiers le bassin et puis tout doucement on vient se rallonger vers l'avant pour faire une grande ouverture au niveau du bassin et on étend les bras au dessus de la tête pour ouvrir au niveau des épaules si c'est là vous pouvez placer votre front sur le sol on respire bien fort à l'inspire on remonte les bras au dessus de la tête à l'expire sur la position du guerrier mais on reste sur cette position de l'an de fente basse inspire on regarde en haut et elle expire les mains au sol on repousse sur un chien tête en bas on va faire pareil de l'autre côté à l'inspire on remonte le pied gauche et à l'expire on vient en planche et on vient placer son genou gauche à l'extérieur du triceps gauche on tient et on place le pied à l'extérieur de la main gauche et on place le genou droit au sol grande inspire on étend les mains au dessus de la tête à l'expire on vient attraper ses mains derrière le corps derrière le bassin on descend les mains vers le sol et elle expire encore on descend vers l'avant descend de la tête à l'intérieur de la cheville on remonte les bras on essaye de bouger un petit peu dans les épaules de respirer profondément grande ouverture encore du bassin plein d'émotions qui sont coincées dans le bassin on relâche à l'inspire on remonte et elle expire on vient sur son guerrier encore en fente basse on regarde à l'avant vers la main gauche inspire on lève la main gauche au plafond on étend le côté gauche et à l'expire main au sol on revient sur son chien tête en bas encore une fois des mains jusqu'au bassin bien long on revient sur une planche on redescend sur chaturanga à moitié on repousse sur une planche comme un petit push up et on descend encore une fois on va faire une ouverture du bas du dos du devant du dos on attrape son pied droit avec la main droite on presse et on pousse sur la main gauche tout en gardant le bras gauche bien ouvert bien long donc essayez de pas relâcher trop le coup de sol mais si vous avez besoin relâcher le coup de sol bien sûr et on relâche on va faire pareil de l'autre côté un demi arc de l'autre côté on attrape le pied gauche avec la main gauche on pousse sur la main droite en poussant dessus de l'épaule du dessous du bras droit et on regarde à l'avant tout en ouvrant la poitrine le coeur le devant de la jambe gauche et à l'expire on redescend encore on place les mains le long du corps le dessus des pieds sur le sol les jambes bien énergiques à l'inspire sur un chien tête en haut et à l'expire on remonte chien tête en bas on réajuste les pieds on vient regarder vers son nombril encore super on continue à l'inspire un chien à trois pattes on lève la jambe droite vers le plafond à l'expire on ramène le genou droit vers la poitrine et on vient trouver la position du triangle uttita trikonasana le pied gauche à 45 degrés ici regardez le pied droit on attrape soit l'orteil ou soit on passe sa main devant la cheville ou sur la cheville ou sur un bloc si vous en avez un et on regarde après sur la main du haut la main gauche vraiment sentir l'ouverture de ce côté gauche le flanc gauche de la jambe de la du bassin gauche jusqu'à l'épaule gauche et puis on regarde en bas on va faire une petite posture d' équilibre vous pouvez avoir ça la main au sol ou sur un bloc et si vous voulez aller plus loin on essaye de lever cette main du sol pour qu'éventuellement on ne tienne que sur cette jambe droite pour cette posture on a le bassin ouvert extérieurement donc lever la hanche gauche vers le plafond fléchir le pied gauche à l'inspire on revient sur une fente haute le pied gauche au sol on revient sur un guerrier on regarde vers la main droite bien assis sur les pieds sur les jambes chanter la force bien ancrer au sol à l'inspire on reverse et elle expire les mains au sol on presse et on revient sur un chien tête en bas à l'inspire sur une planche expire à moitié inspire encore en push up expire chaturanga inspire on revient chien tête en haut et expire chien tête en bas on va faire pareil de l'autre côté inspiré la jambe gauche se lève à l'expire le genou vers la poitrine on dépose le pied gauche entre les mains le pied droit à 45 degrés on regarde au sol pour commencer à l'expire la main droite vers le plafond et puis éventuellement on regarde la main droite encore sentez la grande ouverture sur le flanc droit le côté droit les pieds bien ancrés au sol et puis on va regarder encore au sol pour trouver cette position d'équilibré sur sa jambe gauche encore comme moi vous pouvez soit garder la main au sol soit vous pouvez la lever du sol soit vous pouvez la placer sur un bloc on essaye de fléchir ce pied droit et imaginez que vous pressez ce pied droit sur un mur pour trouver vraiment la stabilité dans chaque anche super on ouvre au niveau du coeur sentir bien focus à l'expire on redescend et on vient se placer en position du gary on ouvre les mains en alignement avec les chevilles et on regarde vers la main gauche bien ancré en sol encore on garde le périnée levé le bas du ventre collé vers les lombaires l'énergie de la main gauche à la main droite vraiment créer de l'énergie de la longueur à l'inspire on remonte la main gauche on regarde en haut et elle expire on vient se replacer position chien tête en bas et on revient sur une planche expire chaturanga inspire on represse expire chaturanga inspire on regarde chien tête en haut expire chien tête en bas on réajuste les pieds et puis tout doucement on vient se placer sur une position assise on va faire une petite position du bateau navasana comme moi vous pouvez attraper derrière les cuisses les genoux fléchis ou si vous voulez vous pouvez étendre ou plier les genoux comme vous voulez si vous voulez aller plus loin on étend les bras la paume des mains soit face à chacune garder le menton un petit peu vers la poitrine vraiment activer tout le devant de la sangle abdominale de la poitrine jusqu'en dessous du menton et puis tout doucement on relâche on va inverser la posture on étend les jambes les pieds pointus et les orteils qui se touchent on lève le pelvis la poitrine vers le plafond relâche la tête si c'est trop pour vous vous pouvez plier au niveau des genoux garder les pieds de la largeur du bassin et on relâche tout doucement super on vient se placer sur la position gomukasana je sais pas trop comment on appelle celle là en français mais en sanskrit c'est gomukasana donc comme moi soit si c'est possible on vient placer les genoux les uns sur les autres de cette manière et les pieds seront à l'extérieur de votre bassin si c'est trop on étend la jambe droite à l'avant et si vous voulez vous pouvez élever le bassin avec un coussin ou un bloc super grande ouverture au niveau du bassin on relâche on garde le coeur ouvert la colonne vertébal bien droite à l'inspire on étend les mains en haut à l'expire on ouvre sur une torsion et on vient placer sa main droite à l'extérieur du genou gauche et on regarde vers l'épaule gauche le regard posé au sol observez dans cette posture où est ce que vous sentez les sensations être bien présent inspire on regarde devant on relâche on vient faire pareil de l'autre côté croisez les jambes de l'autre côté encore si vous voulez vous pouvez étendre la jambe gauche complètement vous pouvez vous asseoir sur un bloc à l'inspire on lève les mains à l'expire on trouve sa torsion et on vient placer bras gauche à l'extérieur du genou droit main droite derrière le bassin on regarde vers l'épaule droite et au sol à l'inspire on livre on lève le coeur à l'expire peut-être qu'on twist un petit peu plus inspire on regarde à l'avant elle expire on relâche et on vient se placer au sol on va venir sur la position du pont bridge pose c'est tout bande à cela donc les pieds de la largeur des hanches parallèle avec l'extérieur on relâche le bas des épaules au sol le pas du coup bien long sur une inspiration on lève les hanches vers le plafond on lève la poitrine et on attrape ses mains en dessous du bassin bien ancré sur les pieds vraiment poussé on essaie de garder les genoux un petit peu plus vers l'intérieur pour garder l'intérieur des cuisses vraiment actif et de la stabilité force dans les hanches et à l'expire on redescend on va faire un deuxième point ici soit vous pouvez rester avec cette option à l'inspire remonter sur votre pont soit comme moi si vous voulez aller plus loin sur outre va dans la rue la roue on vient placer ses mains derrière les épaules et encore sur une inspiration on lève les hanches au sol la poitrine on vient se placer peut-être sur la tête d'abord on réajuste les mains et on repousse on prend quelques grandes respirations ici assez souvent on retient ses respirations quand c'est un peu plus intense donc c'est l'inverse qu'on essaye de faire vraiment respirer profondément amener de l'oxygène à tous ces tissus aux muscles aux tissus connectifs aux organes au coeur et tout doucement on redescend au sol on vient attraper ses pieds et puis on vient attraper les pieds on met la plante des pieds l'un vers l'autre sur une position inversée du papillon gardant le dos bien droit et éventuellement venez sur la position de l'enfant heureux on met les chevilles au dessus des genoux on vient tout doucement vacillé de gauche à droite en gardant encore la tête le cou bien long et puis on vient trouver une dernière petite position inversée en étant les jambes en l'air et les bras en l'air juste quelques respirations ici vraiment laisser le sang voyager des pieds jusque dans les jambes pour venir dans les organes dans le bassin dans le coeur vraiment ramener du sang de blood flow dans tous les organes super on se relâche avant de prendre shavasana on va réactiver la sangle abdominale pour vraiment aider le bas du dos à se relâcher après les après l'ouverture entre les des positions inversées donc lever les jambes du sol les bras du sol et on relâche sur shavasana en shavasana on laisse les pieds vraiment se détendre de chaque côté les pieds de la largeur du bassin les omoplates au sol la paume des mains vers le plafond le bas du cou bien allongé les yeux fermés si vous avez un petit coussin pour mettre sur les yeux quelque chose de noir ça aide vraiment à se détendre et on retrouve sa respiration naturel dans le ventre plus besoin de contrôler sa respiration on observe le ventre monter et descendre on observe l'énergie que vous avez créé durant cette pratique circuler dans tout le corps de la pointe des pieds dans les jambes le bassin la poitrine la colonne vertébrale les épaules les bras les mains la tête observez comment vous vous sentez et puis éventuellement laisser l'esprit voyager laisser l'esprit aller là où il veut aller et puis vous pouvez rester ici autant de temps que vous voulez moi je vous quitte ici merci de m'avoir rejoint sur le tapis à la prochaine fois namasté merci 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 merci